... Merci pour votre accueil et bonjour à toutes et à tous. C'est la première journée d'Atlantide, donc voilà, on se lance et puis c'est formidable d'être ici, qui est un lieu que moi personnellement je découvre, elle me les connaissait déjà, voilà, peut-être certains d'entre vous également le découvrent-ils. En tout cas, je suis ravie qu'on partage ensemble ce moment de conversation avec Emelé à l'occasion de l'apparution, qui date déjà de quelques années, de son dernier livre. Je vais faire un tout petit rappel de présentation rapide pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas tous les éléments, juste pour rappeler que vous êtes née à Douala au Cameroun, Emelé, que vous vivez désormais à Paris, dans un petit village, loin de Paris, voilà. Voilà, vous avez reçu en 2015 le Grand Prix de l'Afrique noire, c'était pour votre roman Les Maquisards, qui était paru aux éditions de La Cheminante, et puis votre quatrième roman, Les Jours viennent et passent, qui est paru chez Gallimard en 2019, a reçu quant à lui le prix Amadou Kuruma, qui est un prix important. C'est donc de ce dernier roman que nous allons parler là, maintenant. C'est un roman extrêmement ambitieux, qui déploie une longue fresque politique qui touche plusieurs générations de Camerounais, en l'occurrence trois générations de femmes, à travers lesquelles vous embrassez l'histoire contemporaine de ce pays. Et c'est peut-être bien sûr la première chose que l'on a envie de souligner, et on va rentrer au fur et à mesure, bien sûr, dans le détail du roman, mais c'est vrai que la première chose qu'on a envie de souligner, c'est le fait que cette transmission de l'histoire du Cameroun, elle passe par des voix de femmes, ce qui n'est peut-être pas un hasard, parce qu'au fond, ce sont souvent les femmes qui sont passeuses de la mémoire, qui racontent, qui transmettent. La transmission, finalement, c'est un rôle assez féminin, non ? Disons que... Bonjour, déjà, merci, merci à Fred de me recevoir dans ce très beau lieu. J'étais déjà venue, mais ça a pris une telle ampleur par la suite que... Ma félicitation, et merci beaucoup à vous tous d'être là. On a été tellement privés, on se disait tout à l'heure avec Catherine, on a été tellement privés de contact que... Moi, je suis ravie, en fait. Je suis ravie de recommencer à rencontrer des lecteurs, et d'entamer des discussions avec vous tous. Et disons qu'il y a plusieurs types de transmissions. Moi, je pense qu'il y a une transmission officielle, qui va se faire par des canaux conventionnels, que sont l'école, que sont la société, la façon dont la société est organisée. Je pense qu'il y a une transmission qui est plus... Voilà, qui est plus intime. Et celle-là, elle se fait par... Moi, j'ai presque envie de dire, c'est la transmission par exemple. C'est pas, voilà ma fille, ce que j'ai à t'apprendre sur moi. Mais d'une certaine façon, de voir les gens vivre, de voir la famille s'organiser, et les liens que les uns et les autres ont avec l'entourage, puis le passé, puis le présent. Il y a quelque chose qui se met en place. Et ça, oui, c'est de l'ordre de l'intime. Ce n'est pas forcément féminin, mais j'ai eu envie de l'inscrire dans un parcours de femmes, trois femmes de trois générations, ce qui me permettait d'avoir une vision un peu large, en fait, de la vieuse. Le roman, d'ailleurs, nous mêle les deux niveaux, celui de l'histoire officielle, et puis l'histoire de l'intime, bien sûr, les deux se recoupant. Alors, pour ce qui est de l'histoire officielle, celle du pays tout entier, du Cameroun, vous avez choisi deux moments historiques très précis. Le premier, qui est celui du Maki-Bamileke, et je vous laisserai bien sûr expliquer qui sont les Bamileke au Cameroun, qui sont dans le nord du pays et qui occupent un rôle extrêmement important. Ce moment historique, marqué notamment en 1970 par l'exécution d'un homme qui s'appelait Ernest Uwandé et qui a été une très grande figure de la lutte pour l'indépendance du pays, ça, c'est le premier moment historique. Et puis le deuxième, qui est beaucoup plus proche de nous et qui nous touche, bien sûr, de manière immédiate, ce sont les dérives de l'implantation et les dérives de Boko Haram implantées dans le nord du Cameroun, à la frontière avec le Nigeria. Et alors bien sûr, la question que l'on se pose, c'est pourquoi avoir... C'est pour ça que je parlais d'ambition tout à l'heure, parce que tirer le fil entre ces deux moments d'histoire qui sont l'un comme l'autre extrêmement lourd. Ce sont des grands moments. Ce livre est né d'une façon un petit peu étrange, en fait. Il est né, en fait, au moment des attentats de Charlie Hebdo, parce que j'étais comme tout le monde. Je regardais la télé et je voyais tout ça complètement terrifié, sidéré par ce qui se passait. Et quinze jours, jour pour jour, il y a eu un attentat dans l'extrême nord du Cameroun, dans une ville qui s'appelle Colophata. Et il y a eu 150 morts. Et ça se passait dans mes deux vies, dans mes deux pays. Moi, j'étais en France et je regardais ça avec la même horreur, en fait, se répandre comme ça dans tous mes univers. et j'étais estomaquée et je ne trouvais pas les mots pour m'expliquer à moi-même tout l'intérêt et toute la sympathie et toute l'empathie qu'a suscité Charlie Hebdo et l'espèce de silence et de non-événement en ce qui concernait les morts de Colophata. Alors, un petit groupe de morts qu'on peut désigner, notamment, qu'on connaît, etc., ce n'est pas la même chose qu'une masse de 150 personnes tuées lors d'un attentat terroriste. Mais c'était la même sauvagerie, en fait, qui s'appliquait là. Et j'ai eu envie de comprendre parce que ce qui se passait, c'est... OK, il y avait un silence ici, en Occident, mais ça, je... Voilà, ça arrive très souvent quand les choses se passent moins. Mais il y a surtout eu le silence chez moi, dans mon propre pays. de... En fait, il n'y a rien eu, quoi. À part quelques pleurnicheries sur les réseaux sociaux et même dans la ville de Doualard où j'ai grandi, dans les autres villes du pays, ils ne savaient pas. Quand j'ai écrit le livre, je leur ai dit est-ce que vous avez entendu parler ? L'immense majorité des gens ne savaient pas. On savait qu'il y avait des troubles dans l'extrême nord. On savait... L'extrême nord, c'est la partie musulmane du Cameroun. Au Cameroun, en substance, il y a 20% de musulmans. Moi, je dis toujours qu'au Cameroun, on est... On est 20% de musulmans. À peu près, le reste de la population est chrétien, plus ou moins. Et on est 100% animistes. On est 100% ancrés dans les croyances traditionnelles et ancestrales. Et en fait, le reste du pays ne savait pas. Et c'était important. J'ai eu envie de revenir sur cette histoire pour comprendre comment on pouvait ne pas savoir. Cette espèce de cloisonnement des souffrances et des luttes, cette espèce de violence qu'on refusait de regarder, d'où ça venait. Et l'histoire de notre indépendance, l'histoire de la façon dont le Cameroun s'est construit, d'une certaine façon, est venue comme une évidence. Alors, on va entrer dans l'histoire intime cette fois-ci à travers les personnages. C'est un roman polypholique. Donc, il y a la caractéristique d'être menée par différents personnages. En l'occurrence, essentiellement des femmes. La première partie, il y a deux personnages prépondérants, une mère et une fille. C'est Anna et Abby qui prennent la parole de manière alternative. Et le roman commence quand Anna, en fait, est en train de terminer sa vie. Elle est en soins palliatifs dans un hôpital. Et donc, elle refait le chemin d'une longue vie. Et alors, c'est l'occasion pour vous de souligner le fait qu'elle appartient à une lignée de femmes qui ont toute une caractéristique, à savoir qu'elles n'ont pas connu leur mère. Parce que soit les mères sont mortes en couche, soit, voilà, elles ont disparu. Et à l'origine de cette lignée de femmes, vous parliez de l'islam à l'instant. Il y a une femme mystérieuse qui apparaît dans le roman au tout début. Mais c'est pour vous, justement, l'occasion aussi de refaire cette page d'histoire qui est celle de l'arrivée de l'islam au Cameroun, qui est assez ancienne. Parce que cette femme, elle venait probablement du Sénégal, qui lui est un pays beaucoup plus musulman que le Cameroun. Oui, oui, il y a eu les invasions musulmanes au Cameroun, et il y a eu des déplacements de population. Et cette histoire-là n'est pas très connue, mais mon arrière-grand-mère venait de là, en fait. Et je ne sais strictement rien d'elle. Personne ne se souvient d'elle, mais du coup, c'est un personnage éminemment romanesque dans la mesure où, d'une certaine façon, elle est venue, elle a eu cette fille-là et elle a disparu. Elle est partie, elle est décédée trop tôt pour s'inscrire dans une histoire. Et c'est vrai que d'où venait-elle ? Comment cette femme a atterri ? Parce que moi, je viens de l'intérieur des terres. Nous ne sommes pas du tout dans une zone limitrophe, nous sommes dans une zone de savane. Et c'est vraiment à l'intérieur des terres et comment cette femme a fait pour atterrir là. En fait, je ne l'ai jamais su. Et il était évident pour moi de commencer l'histoire de ces femmes par cet inconnu qui nous est arrivé un jour et qui a disparu. Anna, qui prend la parole dans la première partie du roman, qui est présente tout au long, elle a non seulement la caractéristique d'avoir traversé des épisodes très importants de l'histoire du Cameroun. Elle a vécu l'époque coloniale, mais elle a aussi une autre caractéristique, c'est d'avoir vécu une ascension sociale assez considérable. Enfant, elle venait d'un milieu rural extrêmement pauvre. Et en fait, elle n'a eu son éducation qu'à la présence des sœurs, des religieuses qui étaient présentes pendant l'époque coloniale et qui ont à la fois accompagné son éducation tout en utilisant sa force de travail aussi très jeune. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui très tôt a connu deux mondes, qui a côtoyé deux mondes. En fait, Anna, ce n'est pas qu'elle est pauvre parce que dans les zones rurales, le statut social n'est pas le même qu'en ville et les gens ne sont pas forcément beaucoup plus riches ou plus pauvres les uns que les autres. Donc, ce qu'il y a, c'est son histoire familiale qui la met dans une position d'une certaine façon de paria parce que ses mères sont mortes. Elle est le fruit de plusieurs générations de femmes décédées dans des situations tragiques et c'est des sociétés qui sont un peu superstitieuses et d'une certaine façon, le fait d'être de cette lignée-là, ça la tient à l'écart. Et un jour, Anna, un jour, sa grand-mère qui l'élève décide de l'envoyer dans l'école de la mission comme c'est le cas pour plusieurs générations de femmes de cette période post-coloniale, elles ont été très nombreuses à avoir été dans des écoles tenues par des religieuses en fait. C'est comme ça que ça s'organisait. L'école publique n'est devenue la règle qu'un peu plus tard. Et elle va là et elle découvre mais tout un autre univers. Elle découvre des personnes différentes, elle découvre le savoir, elle découvre qu'elle est intelligente, elle découvre qu'il y a moyen pour elle de quitter cet endroit où elle grandit pour avoir accès à autre chose parce qu'on lui fait miroiter autre chose, on lui montre autre chose et ce monde-là, elle embrasse passionnément. Pour elle, c'est une ouverture et elle comprend très vite qu'il lui faut disqualifier d'une certaine façon l'endroit d'où elle vient pour être digne en fait de rentrer dans ce dans ce nouvel univers. C'est une femme dont on a envie de dire que c'est une femme refuge, c'est une femme très forte qui s'est construite dans les livres, c'est peut-être de là d'ailleurs qu'elle tient sa force et vous avez une image que j'aime beaucoup parce que vous dites qu'elle a toujours eu en elle un endroit secret et qu'elle appelle cet endroit secret son château fort et j'aime beaucoup cette idée que peut-être on a tous au fond de nous-mêmes comme ça une sorte de château fort qui est parfaitement inatteignable dans lequel personne n'a le droit d'entrer. Oui, en tout cas elle ce lieu-là non seulement elle l'a en elle mais en plus elle l'identifie et c'est pas tellement surprenant pour une enfant qui grandit à l'endroit où elle a grandi avec sa mère enfin voilà tout un univers et elle a elle a tout un univers en elle et elle dit je ferme les portes quand je ne veux pas quand je veux m'extraire du monde et je les ouvre et voilà et oui moi aussi j'aime beaucoup l'idée qu'on a qu'on a tous en nous un endroit où on peut se qu'on devrait en tout cas ce serait très aidant d'avoir un endroit où on peut se réfugier lorsque le monde devient trop agressif à travers Anna il y a aussi une réflexion parce que je disais tout à l'heure que c'est un roman ambitieux parce qu'il ne se contente pas bien sûr de faire le récit de ces trois générations de femmes et d'embrasser l'histoire il introduit aussi des tas d'éléments et des réflexions notamment sur le savoir occidental et alors là vraiment vous avez une manière de le qualifier que je trouve particulièrement intéressante vous dites qu'il est à la fois despotique et élémentaire parce que c'est un savoir qui a un dieu unique et que ce dieu unique est dans les églises donc il n'y a qu'un seul lieu et que l'art qui est dissocié de la spiritualité dans le monde occidental ça c'est tout à fait réel lui aussi se trouve dans des lieux spécifiques autrement dit c'est un savoir qui fonctionne en balisant tout et en fléchant les choses en fonction de lieux dans lesquels elles doivent se trouver on parlait tout à l'heure de convention de transmissions conventionnelles et c'est tant mieux d'ailleurs pour le monde occidental c'est comme ça que la plupart ont accès au savoir mais pour que la plupart aient accès au savoir il faut non seulement le baliser mais il faut en éliminer toute toute subjectivité il faut en éliminer toute chose susceptible de faire douter ou de faire chercher ailleurs il y a une forme de storytelling de récit qui va s'écrire en éliminant certains pans et en choisissant d'autres or la société dont Anna est issue n'a pas eu cette réflexion sur elle-même mais du coup elle donne accès à une pléthore d'interprétations la deuxième voix de cette deuxième partie je vous disais tout à l'heure qu'il y a deux voix dominantes dans la deuxième partie c'est la fille d'Anna donc Anna se trouve au Cameroun sa fille qui s'appelle Abby elle elle vit en France elle a épousé un blanc Julien et elle est en train de divorcer de cet homme et la raison de ce divorce c'est c'est une liaison une histoire d'amour qu'elle vit avec un homme qui est un sculpteur africain de renom et alors ce qui était intéressant c'est qu'en fait c'est elle qui a entrepris de séduire cet homme c'est à dire vous inversez totalement le processus de séduction c'est elle qui est allée vers lui donc elle s'inscrit dans cette lignée de femmes qui choisissent vraiment leur leur destin oui et c'est un petit peu ce qui caractérise toutes ces femmes elles choisissent et elles ont payé le prix en fait et d'ailleurs elles ne choisissent pas forcément consciemment mais c'est comme si elles se transmettaient depuis des générations dans un dans un dans une sorte de lien comme ça qui s'est perdu dont elles-mêmes ne peuvent pas forcément témoigner elles se transmettent une forme de quant à soi une forme de force et de faiblesse aussi et de fragilité mais qui leur appartient et Abby tombe amoureuse de cet homme-là alors que tout va bien avec Julien ils s'aiment ils ont un fils qu'ils adorent et rien ne la prédestine à avoir une liaison avec quiconque et d'ailleurs elle le dit quand tout va quand tout éclate évidemment parce que ces choses-là ça finit toujours par se savoir mais elle dit je ne l'ai pas fait contre toi je l'ai fait pour moi il y a une capacité à exprimer ce qu'elle a ressenti elle ne va pas le verbaliser parce qu'elle elle aussi elle a ses propres ses propres barrières et ses propres lourdeurs mais elle est parfaitement consciente que cette histoire d'amour s'inscrit dans quelque chose d'intime qui la concerne elle qui ne concerne ni son mari ni son fils mais voilà qui est son histoire à elle mais au sujet de cette séparation il y a aussi toute une réflexion que j'ai trouvé vraiment intéressante donc son mari ne supporte absolument pas ce qu'il considère comme une trahison lorsqu'il découvre que sa femme a un amant mais c'est l'occasion aussi pour vous de dire que peut-être c'est un couple qui s'est construit dans le déni ou dans l'oubli du passé qui les sépare dans le déni ou dans l'oubli de leurs histoires culturelles différentes et qu'il y avait peut-être une part de naïveté à faire couple ces fameux couples dont on dit volontiers que ce sont des couples mixtes ou des couples voilà cette fameuse formule du coup voilà donc il y a aussi l'occasion de réfléchir à ce que ça représente que d'être un couple qui mélange des histoires et des cultures différentes ils ne se sont pas interrogés mais d'un autre côté ils n'avaient peut-être pas les moyens de s'interroger parce que Abby est issue d'une famille qui a ses propres fragilités et surtout les gens sont mutiques Abby n'a pas la moindre idée de tout le passé que porte sa mère et son père et son pays elle le découvre par hasard dans des livres et puis elle n'a même pas la force d'aller voir elle referme le livre elle ne l'ouvre plus jamais et elle n'interroge pas et Julien vient aussi d'une famille violente et elle aussi elle a un passé mais un passé qui s'inscrit ailleurs ici et il n'interroge pas il s'aime un peu comme des enfants d'une certaine façon ce qui les relie n'est pas forcément adulte c'est pas forcément une ils se ils se prennent ils se complètent ils ferment tout ils coupent leur famille du monde et ils ont cet enfant sur lequel ils projettent absolument tout ce qu'eux ils n'ont pas eu mais ils apprennent vite qu'on ne peut pas s'arracher on ne peut pas on ne vit pas malgré toute la bonne volonté qu'on pourrait avoir on ne vit pas son amour dans une tour d'argent dans une tour coupée du monde et c'est ça d'une certaine façon qui valait plus que la liaison d'habits je pense que c'est l'incapacité dans laquelle ils sont de mettre les mots parce que quand elle a cette liaison ils rentrent tous les deux dans une forme d'hystérie lui il est il est fracassé et très violent pas forcément physiquement mais dans son largage parce qu'il est très malheureux et elle aussi elle est complètement hystérique dans cette volonté qu'elle a d'effacer l'histoire qu'elle vient de vivre et de dire mais on recommence c'est pas grave il s'est rien passé c'est tellement important ce qu'on a mais en fait oui c'est important mais en même temps il y a une incapacité à mettre vraiment les mots sur la raison pour laquelle leur union était si fragile avant que l'on poursuive et que l'on découvre les autres voies donc de ce roman polyphénique j'aimerais bien qu'on fasse un petit arrêt sur une question vraiment formelle qui est celle de la construction du texte qui est extrêmement intéressante parce que vous avez choisi de mener les narrations soit à la première personne quand il s'agit d'Anna soit en repassant à la narration à la troisième personne comme par exemple pour Abby comment s'est faite la construction du roman est-ce que ce schéma-là s'est imposé d'emblée est-ce que vous l'avez fait déconstruit et reconstruit à plusieurs reprises il y a des choses que j'ai reconstruit et déconstruit la seule chose qui n'a pas bougé c'est Anna la première personne parce que je ne sais pas cette histoire c'est comme ça que je la sentais et c'est comme ça que j'avais envie de le faire et mais le reste oui ça a beaucoup évolué ça a beaucoup voilà on a beaucoup je l'ai beaucoup retravaillé et je trouvais important aussi que d'une certaine façon la langue de Abby et Tina soit voilà qui est non Tina aussi pas la première personne mais c'est surtout Abby que ce soit il y ait cette sorte de recul voilà parce que Abby était le lien entre Anna et Tina voilà alors là on change de génération donc il y a eu Anna sa fille Abby et on change de génération par l'intermédiaire de Max qui est donc le fils métisse de Abby et Julien et pour lui éviter de trop souffrir des soubresauts du couple de ses parents en train de se séparer la décision est prise de l'envoyer chez sa grand-mère donc à Douala où il a un groupe d'amis qu'il retrouve toujours pendant les vacances et là alors on entre dans la découverte d'adolescents qui tissent entre eux des liens d'amitié qui en fait sont des liens d'amitié qui les aident à on le découvre au fur et à mesure à penser des blessures très profondes c'est à dire ce sont tous des adolescents qui ont des souffrances liées bien sûr à leur histoire familiale mais l'amitié sert de ciment de manière extrêmement forte entre eux ils sont quatre oui alors c'est là aussi la question s'est un peu posée parce que je voulais pas du tout être mettre en mettre en scène des enfants issus de milieux pauvres ou défavorisés c'est ce qui est important c'était vraiment de les inscrire dans la classe moyenne camerounaise donc ils sont en souffrance mais ils sont en souffrance parce que personne ne leur dit rien ils ne savent rien tous on leur parle pas on ne leur explique pas et ils voient bien que la société se délite ils voient bien que finalement ils ne sont pas capables de faire confiance aux adultes qui sont censés être les piliers de leur vie et ils ne sont pas capables de faire confiance de façon plus globale à l'état dans lequel ils grandissent ils voient bien que tout se déconstruit et tout il y a une forme de subornation qui prend le dessus et ils ont le réflexe de se rapprocher les uns les autres et leur amitié sera leur sera leur leur bois de sauvetage sera toute leur vie en fait ils investiront dans l'amitié ceux qui sont incapables ceux que ceux que la société ne leur offre pas en fait la sécurité et la loyauté et les liens et la capacité de grandir etc qu'ils ne retrouvent pas dans la société ils sont beaux ils sont jeunes et ils sont promis à un avenir que l'on peut imaginer radieux et pourtant c'est à travers cette bande de quatre jeunes gens que vous abordez de façon très intime en allant creuser dans les ressorts les plus profonds de leur jeune existence ces ressorts qui permettent à des jeunes gens de se laisser embrigader en l'occurrence par Boko Haram puisque là on est donc arrivé au deuxième grand moment de l'histoire dont vous tirez les fils et c'est vraiment intéressant de voir comment sur des toutes petites choses ça glisse c'est à dire ce sont des choses imperceptibles du jour au lendemain Tina va suivre sa soeur qu'elle aime tant qui est Jenny et Jenny c'est une jeune fille aux apparences tout à fait radieuses elle est belle elle est libre toutes portent des shorts elles sont maquillées elles sortent le soir puis du jour au lendemain elle commence à se voiler et puis elle est sous la coupe d'un imam qui en fait est un recruteur et ça bascule et ça va vite et ça va vite et personne ne s'en rend compte voilà c'est ça et personne ne peut ne peut les sauver parce que d'une certaine façon leur trajet de vie ne les pousse pas à aller demander de l'aide à des adultes ils comptent sur leur amitié pour s'en sortir et quand Jenny bascule Tina la suit et elle la suit en disant je ne peux pas te laisser je veux dire il m'est impossible de te laisser partir toute seule là et pourtant elle le connait ce recruteur depuis qu'elles sont toutes petites elle le voit traîner autour d'elle elle l'appelle le mola pervers parce qu'il ne les quitte pas du regard et qu'il a cette façon de juger etc donc elle voit qui c'est mais quand son amie bascule elle aussi elle bascule automatiquement et Ismaël qui est aussi leur amie d'enfance en fait ils partent tous mais ils partent tous parce qu'ils espèrent qu'ensemble ils pourront faire front et surtout ils ne voient pas très bien qui dans leur entourage pourrait les aider et d'autant plus que Jenny qui se fait embrigader elle elle est décidée en fait à faire ce chemin là elle est dans dans une étape de sa vie où elle n'a obtenu aucune réponse nulle part et elle est un peu en errance mais ce n'est pas une errance physique c'est une espérance c'est une errance psychologique qui la meurtrit et quand le recruteur lui dit j'ai des réponses évidemment la réponse est dans Allah elle dit oui quand il lui apprend à prier quand il lui présente en fait la beauté de ce projet parce que ce qu'il lui dit est beau ce qu'il lui dit si tu fais partie d'une communauté bien sûr je t'aime ça a l'air de rien ça sonne creux quand on a une structure quand on a un squelette et qu'on tient debout mais quand on est fragile c'est suffisant et quand elle bascule elle fait basculer avec elle toute sa bande de pote mais il faut montrer formidablement bien ce que sont justement ces fragilités de jeune fille à cet âge là pour Tina il y a le fait que c'est une très belle jeune fille et sa fragilité en fait elle tire à sa beauté tout simplement parce qu'elle a un corps qui attire les regards des hommes et notamment des hommes plus âgés qu'elle elle dit à un moment qu'elle est aspirée par ce désir des hommes et rien ne la protège de ça une jeune fille aspirée par le désir d'homme âgé qui porte leur regard sur elle comment elle fait pour se protéger s'il n'y a pas d'adulte pour il n'y a pas d'adulte c'est pareil l'histoire de Tina aussi elle est un peu dramatique parce que en fait sa mère sa mère fait un enfant avec un blanc elle est métisse aussi Tina qu'elle rencontre et qui se révèle pas du tout protecteur ni sa mère ni elle les deux parents sont complètement sa famille est complètement dysfonctionnelle et elle est absolument magnifique et c'est vrai que personne ne la protège à part ces amitiés là et elle ne sait pas résister non plus sa manière de résister à elle c'est de dire écoutez ce que vous voudriez me voler ce que vous voudriez me voilà m'acheter je le donne à qui je veux et donc elle est très libre elle a ce côté un peu fille facile et voilà elle vit comme ça sans protection tous ses enfants qui sont pourtant voilà qui n'ont aucune raison d'être si seuls mais ils le sont ils sont très seuls pour Jenny il y a une autre raison qui explique sa fragilité c'est l'ignorance de ses origines et vous montrez très bien à quel point la famille peut avoir un pouvoir destructeur absolument terrible lorsque les fameux secrets de famille sont tu et que l'on ne sait pas d'où on vient et que l'on ne connait pas l'histoire de sa famille c'est ce dont elle souffre elle aussi c'est une femme qui c'est encore l'histoire de l'étrangère finalement qui va arriver est-ce qu'on peut l'accueillir elle et son histoire quand Anna accueille Astou la maman de Jenny en fait elle l'accueille et elle a l'impression de l'accueillir en toute humanité sauf qu'elle n'a aucune curiosité pour son histoire elle ne lui demande pas qui elle est elle considère que son monde à elle rachète d'une certaine façon le passé de cette femme qui est forcément chaotique puisqu'elle débarque un jour à l'église Anna c'est un pillier de l'église elle débarque un jour à l'église avec son enfant et puis petit à petit Anna qui est une forme de dame patronesse quand même va la prendre sous son aile va veiller sur elle lui donner du travail et adopter sa fille et lui offrir une éducation et lui offrir un avenir la petite n'a même pas d'acte de naissance Anna va lui faire fabriquer un acte de naissance et au moment elle fabrique l'acte de naissance Astou lui dit prends ma fille prends-la pour toi parce que je sais que tu es capable de la protéger dit que c'est toi sa mère au nom de la mère dit que c'est toi et en fait Anna ne l'interroge pas là dessus elle lui dit simplement non je ne vais pas la prendre bien sûr je vais m'en occuper tu seras sa mère et je serai sa marraine mais les enfants grandissent et Jenny un jour grandit et n'a pas de réponse et elle elle ne pose pas de questions en fait elle ne pose de questions ni à sa mère ni à Anna et elle part en vrai l'imam qui est donc en fait un recruteur et qui envoie des jeunes gens dans le nord pour Boko Haram va faire basculer la vie de ces jeunes gens dans la tragédie la plus totale jusqu'à présent le roman aborde l'histoire avec un grand hache et des épisodes extrêmement douloureux et dramatiques mais là on tombe vraiment dans la tragédie et très vite ces jeunes gens donc ils sont emmenés brutalement dans une voiture dans un 4x4 en direction de la frontière du Nigeria vers les camps de Boko Haram ils comprennent immédiatement l'erreur qu'ils ont commise mais il est trop tard trop tard et il la comprenne très vite tous ils comprennent très vite tous que c'est une grave erreur et mais il n'y a aucun moyen de revenir en arrière ils comprennent que ça va être violent que ce n'est pas ce qu'ils croyaient qu'on leur a menti mais à ce moment là ils n'ont plus de téléphone on les a dépouillés de tout ils n'ont laissé aucune trace ils sont en train de partir vers quelque chose en fait ils perdent de pied ils entrent dans des sables mouvants d'une certaine façon ils ont rencontré ces espèces de prédateurs extrêmement bien organisés qui sillonnent le monde comme ça ils s'en prennent aux plus faibles donc ils arrivent dans ce camp et là les trois amis qui sont partis donc Jenny Tina et puis Ismaël vont être séparés Tina en fait vous parliez de prédateurs bon ben voilà le chef du camp de Boko Haram a jeté son dévou sur elle elle est enfermée dans une concession et elle va devenir un objet sexuel tout simplement parce que c'est aussi ça la réalité de cette secte mais bien sûr et ça il n'y a pas besoin de je veux dire beaucoup il y a énormément de témoignages énormément de documentaires les lycéennes de Chibok ont été enlevées certaines ont été relâchées elles ont raconté cette expérience elles ont raconté aussi la violence sexuelle qu'elles subissent en plus de l'embrigadement religieux qui sans arrêt vient justifier les choses et d'une certaine façon oui elle vit de plein plein fouet cette sauvagerie là qui n'a rien à voir jamais de sa vie elle aurait cru qu'elle serait un jour confrontée elle savait même pas que ça existait en fait ça ce qui lui arrive là elle savait même pas que encore une fois dans ce cloisonnement des luttes et encore une fois dans ce cloisonnement des souffrances elle était en souffrance de son côté à Douala dans un dans un lieu relativement privilégié il y a un tas de jeunes femmes comme elles qui sont encore plus en souffrance de l'autre côté du pays elles n'avaient pas la moindre de ce qui arrivait vous dépeignez remarquablement bien les effets totalement dévastateurs de la présence de Boko Haram dans une région de ce que ça bien sûr de l'élimination des hommes des animaux les terres qui sont abandonnées et vous dites aussi que les états face à cette réalité là ont tendance à intergiverser un peu et qu'ils abandonnent au fond les populations locales ils laissent fermer les écoles ils laissent les gens se faire piller se faire massacrer et les actions des gouvernements sont pas très évidentes quand pourquoi Haram s'installe dans tous les pays fontanier le Cameroun le Tchad le Niger et alors le Cameroun le Tchad le Niger j'en ai pris un seul le Niger et le Nigeria donc les quatre et ils font de la forêt de Sambissa leur fief en fait tous les pays les pays limitrophes se mettent en s'organisent d'une certaine façon militairement pour 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 combattre Boko Haram mais mais il n'y arrive pas d'abord parce que toutes ces frontières sont c'est les mêmes gens c'est les mêmes religions et c'est de façon culturellement et sur le plan culturel et culturel ils sont proches les frontières ne signifient rien et et ils sont il y a une extrême pauvreté et aussi le fait que c'est des endroits qui sont abandonnés par les républiques depuis longtemps et en fait ils déstructurent tout au Cameroun pendant deux ans les écoles ont été fermées c'était épouvantable parce que les enfants donc ces gens là qui étaient déjà aux prises avec l'accepte en fait ils se sont retrouvés avec leurs enfants dans les bras avec personne pour leur venir en aide avec personne ils se sont retrouvés avec leurs enfants adolescents et tout ça et puis où est l'alternative Boko Haram aussi c'est pas on en parle et c'est terrible mais en même temps voilà c'est quand même un groupe c'est assez structuré et puis on te respecte et puis il y a le fait d'être chevalier de Dieu et puis voilà c'est quelque chose de très violent qui s'est appliqué là et qui a continué et qui continue la troisième voix c'est donc celle de Tita qui est rescapée des camps de Boko Haram puisqu'elle réussira à survivre à cet épisode épouvantable et c'est elle qui témoigne alors devant une commission très officielle qui est chargée précisément d'établir les faits de ce qui se passe et alors il y a cette réalité alors on a esquissé tout à l'heure en disant que bien sûr les jeunes femmes qui sont envoyées là sont des objets sexuels mais elles sont aussi de la... c'est à elles qu'on met les ceintures pour aller se faire exploser sur les marchés donc elles sont en première ligne oui elles sont en première ligne elles sont en fait la secte a bien compris mais je pense que c'était pareil pour Daesh c'est que quand des femmes sont sont soit considérées comme des terroristes et 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 sont comme des armes en fait sont considérées comme des bombes humaines ou sont attaquées ou sont enlevées en fait le monde moderne s'émeut abondamment voilà eux ils n'en ont rien à faire de ces femmes là de ces jeunes femmes ils n'en ont rien à faire mais ils ont bien constaté que quand il s'agit d'elles en fait tous les regards sont tournés vers eux et on parle de leur de leur de leur sauvagerie etc mais d'une certaine façon de leur pouvoir aussi et de et puis les populations autour sont sont effrayées sidérées et et voilà et ils le savent que ça c'est un pouvoir comme c'est pas pareil quand un homme va se faire exploser que quand c'est dix jeunes femmes il y a quelque chose là qui est de l'ordre de l'horreur absolue et ils le savent l'éclairage de l'actualité se tourne régulièrement bien sûr vers les actes de terrorisme commis au nom de la religion probablement davantage lorsqu'ils sont perpétrés en Afghanistan au Proche ou au Moyen-Orient vous l'avez dit tout à l'heure pour ce qui est de Boko Haram c'est loin et on a tendance à en parler moins souvent est-ce que il y a des différences sensibles dans la façon d'être et d'agir entre Boko Haram et ces autres groupes qui agissent sur d'autres territoires alors bien sûr ils sont tous reliés par l'absence totale de respect de la vie tout simplement mais voilà dans les procédures et dans la façon d'agir est-ce que vraiment il y a une sorte de spécificité subsaharienne de ce terrorisme pratiqué dans la religion je ne peux pas parler de Daesh comme je peux parler de Boko Haram parce que pour le coup Boko Haram j'ai bien étudié la question et en fait c'est complètement ancré dans dans la dans la culture sauf que cette culture là n'est pas fondamentaliste elle ne peut pas être fondamentaliste c'est c'est importe c'est difficile compte tenu des différences qu'il y a à l'intérieur du même peuple c'est à dire que les religions se croisent depuis toujours et puis il y a les croyances traditionnelles africaines qui viennent aussi croiser ces religions là et un fondamentalisme qui naîtrait de ça c'est 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 quasiment inimaginable l'islam africain n'est pas fondamentaliste je j'ai l'air d'être un peu un peu affirmatif comme ça mais cette espèce de violence là qui va venir détruire ce qui n'est pas soi elle est religieuse ok mais elle est surtout économique et politique et d'une certaine façon le religieux vient donner un prétexte et vient donner du sens quel que soit ce qu'on met dans le mot sens mais il vient donner une forme de il vient transformer un combat pour pour la vie pour le pouvoir pour une forme de combat religieux et c'est c'est assez inentendable finalement mais c'est ça la réalité et c'est ça aussi qui se dit quand on quand on entend les témoignages des personnes qui ont été aux prises avec beaucoup arabes etc il y a il y a beaucoup de pratiques qui restent des pratiques animistes en fait pour se protéger qui ne sont pas du tout liées à l'islam donc la question pour moi c'est comme souvent ces questions là il y a il y a un phénomène qui est extrêmement violent d'ailleurs Boko Haram a fait allégeance à Daesh donc il y a des liens il y a des liens dans le fondamentalisme il y a des liens dans le financement il y a des liens de subordination entre les deux entre les deux sectes mais ça ne peut pas se vivre de la même manière de ce côté là du monde et de l'autre le Moyen-Orient a toute une autre histoire qui est aussi qui est aussi qui est extrêmement dramatique on le voit mais ce n'est pas la même que l'histoire des religions n'est pas du tout la même en Afrique que dans le Moyen-Orient j'aimerais avant de laisser aussi un peu de temps à un échange avec vous tout souligner encore une chose ce roman est porteur d'énormément d'histoires avec petit S et d'histoires avec grand H il est aussi porteur de beaucoup de réflexions et il y a à travers le personnage d'Anna dont on a dit tout à l'heure que c'est une femme qui s'est forgée à travers les livres toute une présence de la littérature et d'ailleurs le choix de la quatrième de couverture du livre concerne une réflexion sur la littérature que je trouvais extrêmement intéressante je voudrais juste dire le début c'est donc Anna qui parle je me suis longtemps tenue à l'écart de la littérature africaine j'y lisais une injonction qui ne me convenait pas les auteurs étrangers parlaient à un moi intime convoquaient la couleur de ma peau ainsi qu'une histoire qui me blessait et m'humiliait et ça se poursuit et là en écoutant Anna parler je me disais est-ce que c'est Emelie que j'entends derrière elle cette injonction peut-être qui est faite quand on appartient quand on est défini par le fait d'être un écrivain des littératures africaines c'est-à-dire que pendant longtemps et c'était juste la littérature africaine a été une littérature de lutte et de positionnement identitaire par rapport à une violence qui était faite et qui continue d'être faite que ce soit en fait la génération post-coloniale a voulu s'écrire a voulu dire ce qu'elle était mais du coup il y avait une forme d'assignation oui de dire nous sommes noirs nous appartenons à ce combat-là ce n'était pas forcément une littérature de l'intime et à côté de ça on avait une autre littérature qui nous venait aussi qui nous parlait différemment moi j'ai grandi au Cameroun j'y ai passé là-bas que j'ai été adolescente etc les combats coloniaux c'était pas mon combat moi j'étais de la génération d'après en fait donc d'une certaine façon il y avait là quelque chose qui ne me parlait pas j'ai compris moi en retravaillant cette histoire que même ce que je vivais c'était aussi une forme de déni que j'étais peut-être pas prête à regarder à entendre ce qu'il disait c'était loin de mon quotidien mais c'était toute mon histoire tu et toute mon histoire voilà à laquelle je n'avais pas eu accès parce qu'on n'avait pas le droit d'en parler il y avait cette espèce d'Omertin et inconsciemment j'ai respecté l'Omertin aujourd'hui il y a une littérature africaine qui s'écrit qui est beaucoup plus complexe et qui va aller au fond des gens au fond des choses au fond y compris de l'analyse de cette période là de ce que nous en avons fait et au fond des personnes que nous sommes les hommes et les femmes et les enfants et notre façon d'aborder le monde le regard que nous posons je veux dire on a eu ça va on commence à avoir de la latitude on a eu Fanon on a eu Mangobetti on a eu Camarala on a eu tous les courants et aujourd'hui on commence voilà on commence à avoir suffisamment de recul et de pour porter un regard plus pour dire notre complexité pour nuancer notre regard alors si on nous accorde encore un petit peu de temps si la maison de l'Afrique veut bien nous accueillir encore un tout petit peu on peut on peut voilà bien sûr accueillir vos questions et passer à un petit moment d'échange un peu plus peut-être informel et voilà et vos questions sont les bienvenues c'est la première qui écoute en général c'est toujours les plus courageux qui écoutent la première question je voulais savoir comment a perçu votre livre aussi bien en Europe que en France si vous avez un public qui est différent et si vous avez un retour à l'échange par rapport à ces idées le livre a été bien reçu j'ai pas eu de comment dire je pense qu'il a été bien reçu je l'ai présenté au Cameroun plusieurs fois et il y a aussi quelque chose que que je découvre et dont je suis ravie c'est l'intérêt du Cameroun ou de l'Afrique pour des histoires qui les racontent et que quand je parle dans mon livre d'une ville comme Douala et que je présente mon livre à Douala quoi que je dise les gens sont hyper enthousiastes de venir d'être inscrits dans une littérature et je me rends compte aussi que ça m'a manqué à moi je veux dire Paris ou Nantes je sais même pas combien de livres je crois que chaque rue de Nantes ou de Paris apparaît dans un livre il y a il y a un livre de Dorseski que j'aime bien c'est un petit recueil où il y a un jeune homme qui rencontre une jeune femme dans un train et la jeune femme est très triste et lui il a envie d'aller vers elle pour lui dire que en fait vous êtes trop belle pour pleurer et il se dit non je peux pas lui dire ça parce que ça a été écrit dans tous les romans et en fait moi je dis ça et je m'aperçois que la façon d'aborder une femme qui pleure a été écrite dans tous les romans la ville Saint-Pétersbourg où ça se passe a été décrite je sais pas combien de fois le train dans lequel ils sont l'Orient Express a son propre roman donc il y a quelque chose qui est abondamment raconté écrit et le fait d'écrire de parler de cette ville de parler de ces gens de parler du quartier où j'ai grandi moi qui s'appelle Bonaberry c'est forcément bien accueilli quel que soit ce que je dis et je m'en suis rendue compte aussi dans dans ce que j'écris globalement parce que j'évoque énormément le Cameroun j'évoque tous mes mondes et j'évoque énormément le Cameroun et je sais que même quand j'ai inventé des sujets extrêmement difficiles voire tabous le fait de les inscrire là et de parler de nous en fait et bien c'était voilà ça 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 suscitait une curiosité et un vrai appel et ici aussi je suis lue je pense que je suis lue avec beaucoup de 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 liberté pour les gens qui aiment la littérature oui je suis je suis classée en littérature africaine et ça me dérange pas je pense qu'on écrit de quelque part je pense que quand on dit littérature américaine les américains ne s'en refusquent pas donc moi je ne me refusque pas du tout de quoi je ne suis pas littérature chinoise en fait ça ne me dérange pas du tout et et mais après il y a des vrais amours de la littérature quand on lit un auteur asiatique ou brésilien on sait d'où il vient et on accueille ce qu'il est on accueille les mondes qu'il offre et et ceux qui aiment la littérature ils font ça sans s'interroger en fait y a-t-il une autre question oui madame vous disiez tout à l'heure qu'effectivement il y a tout un camp d'écrivains des écrivains qui ont beaucoup parlé de la période post-coloniale et coloniale et moi j'ai une question à vous poser est-ce que justement le fait qu'il y ait des écrivaines c'est pas une manière pour vous d'obtenir cette forme d'émancipation historique et culturelle parce que vous me faites fortement penser à une écrivaine ou un pn qui s'appelle Simon Franz alors là magnifique il y a eu la lumière très solitude effectivement elle a parlé de transmission de purée et pas d'une seule fois il n'a été quoi de question du colonialisme mais elle a parlé de transmission identitaire qui m'avait une fin foule d'héros de nos antilles parce que je suis un petit peu effectivement et après j'ai pensé aussi à Mariam Bach toutes ces femmes qui à un moment donné ont pris la parole parce qu'elles se taisaient elles étaient dans une forme d'obéissance de soumission d'un point de vue identitaire d'un point de vue culturel et politique aussi à un moment donné elles ont porté la voix elles ont pris la voix et elles nous ont dit on revient vers notre terreau ce qui nous a construit notre histoire voilà donc notre histoire est partie de l'Afrique elle arrivait aux Antilles elle s'était construite sur cette terre là et c'est à chaque fois des femmes qui ont porté cette parole de cette forme de vivacité matricielle aussi matrifocale aussi pour nous dire que nous sommes là on se tire un peu de cette histoire coloniale parce que justement on est issu de ça aussi la partie de le sang c'est forgé aussi bien sûr en fait l'histoire coloniale a ça de particulier qu'elle est elle est assise sur des principes assez simples qui nous viennent de l'église qui nous viennent de l'administration c'est à dire qu'il y a une déconstruction de la famille avec l'homme le mâle au dessus la femme en dessous et puis les enfants une forme de famille conventionnelle comme ça qui par exemple n'est pas forcément la façon dont la famille et le lien se sont construits dans nos sociétés et que la réponse donnée au colonialisme l'a été fait par des hommes noirs il y a eu quelques femmes mais la parole a vraiment été portée a été inscrite par des cette espèce de lutte a été inscrite par des hommes noirs ça n'a rien de surprenant mais quand les femmes ont écrit y compris les combats politiques y compris les engagements elles sont parties de l'intime et ce n'est pas forcément un essentialisme féminin mais c'est comme je disais tout à l'heure on écrit d'où l'endroit où on est on écrit de quelque part et elles ont écrit d'où elles étaient et ça a donné aussi à ces combats là un autre son une autre construction et elles ont elles ont elles ont montré tout d'un coup que en fait comment dire les que ce soit les causes ou les conséquences pouvaient être venir de loin et c'est aussi pour ça que dans les gens viennent et passent je parle de trois générations de femmes c'est très confortable dans un roman de parler de trois générations parce qu'il y a on est sur un temps long et toutes les personnes sont vivantes en fait on est dans une transmission vive et ça permet aussi d'aborder la génération qui a disparu et la génération qui vient donc je suis dans un temps long dans lequel je peux installer une vraie écriture de l'intime qui va venir se mettre en miroir avec la construction d'une société finalement on part d'une génération avant post-coloniale post-coloniale plus moderne voilà et tout ça me permet d'écrire l'histoire de gens dans mes deux femmes mais dans l'intime en insistant sur la psychologie et encore une fois en nuançant mon propos du coup je peux aller loin dans ce que j'ai envie de dire est-ce qu'il y a une dernière question il n'y aura pas de dernière question mais en tout cas moi je vous invite vraiment vivement à lire ce roman qui est vraiment magnifique et merci de votre présence merci beaucoup et puis on vous a tout pour les deux jours merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous